... Impossible de dire ce qu'Aldridge recherche. La planque Pedro Pan se trouve dans une vieille distillerie, dans le sud-ouest du Bayou. D'accord, c'est parti. Je suis dans le quartier français, les poulets me lâchent pas. Tout de suite. En regardant cette cantine, Aldridge s'est entouré de types surarmés pour assurer sa protection. Pas étonnant, il a toujours eu un faible pour les indépendants. J'ai jamais vu l'intérêt d'engager des mercenaires. T'es pas entendu te plaindre quand l'unité mobile Nung a sauvé notre peau l'année dernière ? C'était pas des tendres, ces cons. Heureusement qu'ils étaient avec nous. Ils sont pas réputés pour être détendres. Ils feraient pas long feu s'ils étaient. Tu serais pas un peu rouillés au volant, Lincoln ? Oh ! Fais chier ! J'ai laissé mes clopes au restaurant. Franchin, il faut te détendre un peu. Tu vas t'exploser une veine du cul. Ça se pourrait bien. Le seul truc qui pourrait me calmer là tout de suite, ce serait un pruneau dans la tête de cet enfoiré. Très bien, parle-moi. Qu'est-ce qui peut te faire autant bander là-dedans ? Et me sors pas ton couplet sur le traître et toutes ces merdes. Parce que même si tout ça est vrai, il se passe autre chose ici. On en a vu des vertes et des pas mûres, toi et moi. On sait des trucs que personne d'autre peut savoir. On a dû faire des trucs pour notre pays. Oh, tu fais chier ! Et me sers pas ton discours sur le seigneur et le pays. Garde ça pour les trouvions. Ce que je veux dire, Lincoln, c'est qu'on partage beaucoup de secrets. Mais on s'en cache peut-être encore plus. Et on pose jamais de questions à l'autre. Celui-là, je me le garde. Du moins pour l'instant. Merde. Ok, fais chier. Mais je promets pas de te foutre la paix. Bien. Merci. 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 J'ai plein de munitions. Viens avec moi. Canard bleu, depuis l'autre côté. C'était une salle de tri, là-bas ? Poste d'inspection. On vérifie chaque courrier entrant et sortant du territoire. Comment on pourrait garder un oeil sur les simples accidents communiques ? C'est ça. Putain de... Génie à la banque. Vous laissez tomber ! Me merveillez ! ... ... ... ... On s'est aidé. Rochard, prenez-le ! R.S. Choc cette veste tactique. R.S. O.K. O.K. ודion, saledé. T'as mis les pieds en pleins dents ! R.S. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais ils cherchaient pas à déserter. Ils rapportaient quelque chose qui leur appartenait pas. La CIA a classé ça dans le dossier « Devochka ». Ce qui veut dire « jeune fille » en russe, « princesse coco » ou je sais pas quoi. En tout cas, ce foutu avion transportait une partie du missile moyenne portée R-12 Dvina. On parle de quelle partie ? L'ogive thermonucléaire. Oh putain, d'un coup ça devient plus intéressant. L'avion a été pris dans une tempête. Balmana et son équipe ont disparu. Après 12 mois de recherche, la CIA a jugé Devochka comme perdu en mer. Y'avait rien d'autre à faire. À moins que l'avion ne soit pas perdu. À moins que. Ouais, va savoir. Si Aldridge met la main dessus, impossible de dire ce qu'il fera. D'accord. Donc si Aldridge a récupéré les fichiers et les photos de surveillance pour tracer ce truc, on est obligé de trouver un autre moyen. L'équipe de Balmana peut-être. Si on arrive à filer un de ces connards présents sur ce vol, on trouvera peut-être ce qu'on cherche. L'unité centrale est connectée au réseau, ce qui devrait nous permettre d'accéder aux fichiers sur Balmana. C'est bon. Alors, ils étaient quatre à bord de l'avion. Ok. Deux ont réussi à rejoindre la Havane. Mais Balmana et un certain Ruben Paez ont réussi à passer aux Etats-Unis. Il est où, Paez, maintenant ? Apparemment, la CIA lui a trouvé un boulot d'agent d'entretien dans un magasin. À Frisco Fields. Aldridge laissera pas un type qui en sait autant dans la nature. Il est sur le point de se faire buter et y s'en doute pas une seconde. Dans ce cas, on ferait peut-être mieux de récupérer Paez avant Aldridge. Cet homme, Connor Aldridge, quand l'avez-vous rencontré ? Juin 1954. On était au Guatemala pour l'opération PB Success, puis chacun a suivi son chemin. Et ensuite, on s'est recroisé au Vietnam. Eh bien, d'après ses rapports, M. Aldridge s'est montré très efficace pour infiltrer l'armée vietnamienne. Tellement efficace qu'il a entretenu quelques contacts qui ont fini agent double. C'est une façon de voir les choses. Et comment les voyez-vous ? Disons qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Si j'écris des conneries sur un beau papier à lettres estampillé, ça reste un tas de conneries. M. Donovan, êtes-vous ou non entré en contact avec Connor Aldridge au cours de l'été 68 à New Bordeaux ? Ce sale connard est mort dans une ruelle de Saigon. J'en ai assez de parler de lui. Je dois informer l'Anglie de ça. Retrouve-moi au quartier français et on ira chercher Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada